Bonjour, je m'appelle Nicolas Daramo, je suis ingénieur principal en environnement pour la Banque mondiale et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec le professeur Aignancourt. Le professeur Aignancourt, c'est un écologue, enseignant-chercheur au laboratoire de botanique de l'Université de l'Abidjan. Pourquoi c'est important justement d'aborder tous ces aspects de solutions fondées sur la nature dans une conférence telle qu'Understanding Risk ? C'est important parce qu'au cours de cet événement, je constate qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont réunies. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent dans ce monde de changement climatique où il y a des inondations, des tornades, on a la recherche de solutions. Et ce ne sont pas seulement des solutions économiques, mais des solutions basées sur la nature elle-même. Parce qu'on utilise les éléments de la nature pour contrer, pour contralier les phénomènes naturels. C'est très important parce que lorsque vous avez appris à des communautés comment il faut planter, l'importance de la mangrove, lorsque les communautés se sont appropriées, on pense qu'on a fait une partie du chemin. Et ces forums comme ça sont très importants. Ça permet de divulguer l'information, d'amener l'État à prendre conscience des richesses qu'il a pour lutter contre l'institut, contre l'échange climatique. Merci. Et comment voyez-vous aussi les interactions ? Parce que je pense qu'Understanding Risk, un des aspects importants, c'est les échanges multidisciplinaires. Donc il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des écologues comme vous. Après il y a plus des ingénieurs, des génies civils, des géomorphologues. Et comment voyez-vous justement toute cette communauté ? Tout à l'heure, en parlant du développement de mangrove, j'ai cité la stabilité du substrat. Donc lorsque les scientifiques se mettent ensemble, pendant que nous nous occupons des aspects biologiques, comment les palettiviers se développent, comment ça se reproduit, Les autres scientifiques, par exemple les géomorphologues, vont s'occuper du sol, du substrat, comment évolue le sol, comment l'eau, quels sont les mouvements dans le milieu historien, etc. Si on met toutes ces sciences ensemble, je sais que le reboisement va connaître un succès. Parce que lorsqu'on plante la mangrove sur un substrat qui est déstabilisé, on a du mal à faire développer. Merci beaucoup. Donc on est... Merci.